Je pense que je suis déjà en train de le regretter. Ça te faisait croyance qu'il m'avait crié qu'il était... ... 0.18 c'est pas c'est pas chaud ça même dire que c'est froid on y va mais pourquoi pourquoi sortir dehors faire une capsule à moins 18 quand on peut la faire en dedans aujourd'hui je fais une capsule je réponds à vos questions et oui j'aurais vraiment pu la faire en dedans mais il fait beau regarde ça gros soleil non mais il fait beau alors on va faire une capsule à l'extérieur oui oui c'est comme ça et là eux autres sont en train de je pense qu'ils sont en train de couper les arbres attends on va aller voir ça ah oui c'est en plein ça ils sont en train de couper des arbres parce que j'avais jamais remarqué ça avant les bouleaux juste les bouleaux quand ils sont pleins de neige ils tombent tous par terre en fait ils ils plient probablement un des seuls arbres qui peut faire ça au lieu de casser ils plient carrément mais attends un peu on va aller en voir j'ai remarqué ça cette semaine en faisant mon checking c'est fou regarde ça le meilleur exemple juste là puis clairement debout d'habitude mais là il est couché dans tous les sens ah non mais t'as-tu vu comment c'est beau ah ah c'est froid c'est froid mais c'est beau c'est pour ça que je voulais sortir encore des traces de verglas c'est super beau alors vidéo réponse à vos questions aujourd'hui ça fait longtemps que j'accumule quelques questions et il y en a qui m'ont été posé plusieurs fois particulièrement celle-là pas pointé avec des gants vous avez été plusieurs à me demander sur un voyage à vélo est-ce qu'on met les bagages sur le vélo ou sur une remorque eh bien personnellement je crois parce que j'ai jamais essayé de mettre mes bagages sur une remorque je crois que je préférerais en finale les mettre sur le vélo comme j'ai fait dans mes deux voyages à vélo à date pour la simple raison que j'ai déjà utilisé une remorque pour traîner un bébé et ben oui c'est sûr ça ça fonctionne bien il n'y a pas de poids sur le vélo mais le poids il est quand même là puis il est réparti ce que je sentais c'est que le poids du de la remorque et du bébé dans ce cas-là était en arrière et et ça fait un petit quelque chose étrange euh le simple fait de d'avoir un poids en arrière est-ce que c'est parce qu'il y avait un mauvais carrosse mais je je pense pas ce que je ressentais c'est qu'à chaque fois que je donnais un coup de pédale je me sentais retiré par en arrière parce que là je devais tirer une charge qui fait pas partie du véhicule sur lequel je me trouve donc à chaque fois que je donne un coup de pédale je me sens retiré par en arrière et dès que j'arrête de pédaler ou si je pédale pas de façon égale euh surtout pendant une accélération et là dès que je relâche le coup de pédale je me sens repoussé par la charge qui est en arrière et pour vrai euh avoir les bagages sur le vélo c'est quelque chose qu'on s'habitue assez rapidement à un point tel que quand on enlève la charge on se sent même mal à l'aise de faire du vélo avec puis non pour vrai avoir les bagages sur le vélo ça va super bien j'ai absolument rien à dire contre ça la seule chose c'est qu'il va falloir que tu fasses très attention à ton vélo quand tu vas arriver dans des bosses ou euh il va falloir que tu fasses attention à pas frapper quelque chose parce que tu pourrais probablement plus facilement endommager ton vélo donc en finale moi je préfère avoir les bagages sur mon vélo pour pas ressentir cette poussée et cette traction-là de la remorque en arrière voilà question suivante et cette fois-ci avec moins de soleil dans les yeux ça va être plus agréable on va rester dans le sujet du vélo il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions à savoir où est-ce que je prenais mes boîtes pour amener le vélo je me suis fait poser la question quelques fois sur la formation de comment préparer son vélo à un grand voyage je pensais que je l'avais abordé mais non alors voici donc le transport d'un vélo dans un aéroport c'est toujours quelque chose d'assez compliqué pour ma part quand je pars c'est toujours plus facile parce que je connais j'ai travaillé pour un magasin pendant huit ans qui vend des télévisions alors souvent quand j'allais installer une grosse télé et que je savais que j'avais un vélo qui s'en venait je gardais la boîte tout simplement pour mettre mon vélo mes bagages dedans donc je me prenais toujours deux boîtes de télé je sais que c'est probablement pas le cas de tout le monde mais j'ai toujours été capable de revenir aussi la raison pour laquelle je prends une boîte de carton avant un voyage à vélo c'est qu'une fois arrivé à la destination la boîte je la jette et je dois m'en retrouver un autre à la fin de mon voyage parce que souvent à vélo le voyage se termine ailleurs qu'où est-ce qu'il a commencé sinon on n'a pas vraiment besoin de vélo on va continuer comme ça c'est froid donc oui je sais c'est pas tout le monde qui travaille pour une compagnie qui vend des télévisions mais à la fin de mes voyages j'ai toujours réussi à me trouver une boîte quand j'ai fini mon voyage au Japon ce que j'ai fait c'est que à l'endroit où je terminais mon voyage il n'y avait pas d'aéroport alors ce que j'ai décidé de faire c'est de renvoyer mon vélo par la poste et bon ça ça arrive peut-être juste au Japon les gens de la poste ont été assez gentils pour prendre plusieurs boîtes et me fabriquer un emballage pour mon vélo ça arrive probablement juste au Japon ce genre d'affaires-là mais il y a quand même toujours des façons de s'arranger l'autre chose que tu peux faire tu peux aller voir une compagnie qui vend des télévisions tu peux aller voir plusieurs compagnies toutes les compagnies reçoivent leurs marchandises dans des boîtes alors forcément ils ont des boîtes à se débarrasser et si tu arrives aux bonnes heures peut-être qu'ils ont encore ou tu peux aller fouiller dans leur container en arrière du magasin je suis sûr que tu vas trouver des boîtes les compagnies où est-ce que tu pourrais aller voir où est-ce que ça va être le plus facile d'avoir des boîtes ça va être les compagnies où est-ce qu'ils vendent des vélos les vélos arrivent dans des boîtes alors forcément le magasin quand il déballe le vélo il y a une boîte à se débarrasser est-ce que tu as déjà acheté un vélo dans une boîte dans un magasin non il est arrivé dans une boîte alors c'est un endroit où est-ce que tu peux aller trouver des boîtes et généralement ces gens-là sont assez compréhensifs parce qu'ils vendent des vélos alors ils comprennent très bien ce que tu t'en vas faire c'est des gens passionnés puis ça va leur faire plaisir de te donner une boîte seul inconvénient par contre si tu vas trouver ta boîte à vélo dans un magasin de vélos c'est que tu risques de devoir démonter ton vélo quand même un peu plus que si tu avais une boîte un peu plus grosse qui est quand même un inconvénient puisque si tu t'y connais pas trop en mécanique tu vas devoir faire plus des assemblages et d'assemblage ce que tu veux pas forcément faire comme moi dans mon cas je suis pas très bon en mécanique de vélo alors si t'es capable de te trouver une grande boîte dans laquelle ton vélo rentre parfaitement dedans une boîte de télé pour vrai c'est vraiment c'est juste assez large pour que ton vélo rentre dedans puis les dimensions sont juste parfaites pour pas que t'aies trop le démonter mais quand je suis revenu de Norvège ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé je sais pas si je l'avais fait avec une ou deux boîtes je pense que c'était une grosse boîte j'avais été dans ça ressemblait à une espèce de port ou de quelque chose où est-ce qu'il recevait de la grosse marchandise et j'ai trouvé une boîte qui traînait alors j'ai demandé si je pouvais la prendre à quelqu'un que j'ai vu là sur place puis il m'a dit ben oui alors je l'ai pris et ce que tu peux faire c'est d'emballer ton vélo ça fait pas une belle boîte non mais parfois tu défais la boîte et t'enroule ton vélo dans la boîte puis tu t'arranges pour la refermer tu mets beaucoup de tape ça fait très bien la job voilà c'est tout si tu trouves pas de grosse boîte prends plusieurs petites boîtes et emballe-le de toute façon tu fais un voyage tu vas mettre ton vélo dedans tu vas attacher tous les morceaux bien comme il faut ça va bien aller alors on va voir dans les magasins je pense que le plus longtemps que j'ai cherché une boîte c'est deux heures bonne chance c'est un voyage Et la question suivante est excellente et nous vient de Tchernobyl qui me demande « Comment est-ce que je fais pour gérer mes sauvegardes de fichiers vidéo en voyage? » Avec ça, ça si tu tiens à tes images, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Dans mon cas, je fume en 4K, donc ça prend beaucoup, 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 beaucoup d'espace. Et donc, pas le choix, j'ai besoin de beaucoup d'espace à traîner. Au début, j'y allais avec plusieurs clés de 128 GHz sur lesquelles je transférais toutes mes données une à une. Donc oui, il y a une partie de ta question qui me demandait « Est-ce que je voyage avec un ordinateur? » Oui, tout le temps. Je voyage toujours avec un petit MacBook Air. Ça prend de la place, mais ça en prend pas trop. Et je suis pas quelqu'un qui aime travailler sur une tablette ou sur un téléphone. Alors, à tous les jours, je réponds à mes commentaires, je mets des trucs en ligne. Et je fais toujours ça à partir d'un ordinateur et jamais à partir d'un appareil mobile. Parce que j'aime mieux travailler comme ça. L'avantage que tu as avec plusieurs clés USB, c'est que si tu en as une qui saute, ben au moins tu perds pas tout. Mais au point où j'en suis rendu maintenant, lors de mes voyages, je vais voyager avec mes petits disques SSD de la compagnie Glyph. Je vais te laisser dans la description les liens si tu veux te les commander. Ça va vraiment bien. Et ce qui est génial de travailler avec ces disques-là, c'est que c'est ultra rapide. À un moment donné, quand on transfère sur des petites clés USB, on n'a pas toujours une clé USB de qualité. Et quand on transfère des fichiers vidéo, ça peut être très, 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 très long. Donc oui, maintenant je vais voyager avec mes disques durs Glyph. Niveau sauvegarde, il y a toujours un truc qui est important. Peu importe où est-ce qu'on est, il y a un principe qu'il ne faut jamais démordre si on tient vraiment beaucoup à nos données. Et personnellement, les données que j'ai dans mes ordinateurs, dans mes disques durs, qui sont les plus importantes, c'est ceux de mes voyages. C'est des images que je ne veux absolument pas perdre, en aucun cas. Alors, peu importe où est-ce qu'on est, ce qu'il ne faut jamais démordre, c'est que si on tient à ces images, il faut au moins en avoir deux copies. Et ces deux copies ne doivent pas être au même endroit. Pourquoi c'est important d'avoir deux copies? Parce que si jamais tu as un disque dur ou une carte mémoire qui flanche, tu perds tes données. Alors là, ce qui est bien, c'est que tu les as ailleurs. Alors là, quand tu en as deux copies, pas de problème. Il t'en reste une. Là, tu refais une copie et si jamais tu as une des deux qui flanche, bien là, tu en as une autre. Ceci dit, pourquoi c'est important de ne pas les avoir au même endroit? Par exemple, mes données de voyage, si j'avais deux copies chez moi et que je passais au feu ce soir, ou peut-être même en ce moment, je ne sais pas, peut-être que mon condo est en train de passer au feu, bien, toutes mes données passeraient au feu. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai une copie chez mes parents. Je les envoie en direct, par Internet, sur un disque dur chez mes parents. En voyage, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, ce que je fais en voyage, c'est que la priorité, c'est d'en faire une deuxième copie. Ça veut dire que je vais garder mes données sur la carte SD et je vais la transférer sur le disque glyph portable. Donc là, j'ai deux copies et le plus rapidement possible, parce qu'on ne sait jamais, en voyage, on peut se faire voler. On peut se faire voler. On peut se faire prendre par la pluie. Une grosse, grosse pluie qui pourrait, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on pourrait perdre nos données. Mais principalement, oui, parce qu'on pourrait se les faire voler. Mon ami Le Coyote qui commande toutes mes vidéos, s'est justement fait voler ses images lors de son dernier voyage. Salut Le Coyote. Donc, oui, il va sûrement me laisser un commentaire en-dessus pour me dire à quel point, oui, c'est important d'avoir des sauvegardes. Mais en voyage, donc là, ce qui est le plus compliqué, c'est d'envoyer les données ailleurs. Ce que je te recommande d'utiliser en voyage, c'est Dropbox. Tu prends un forfait, c'est illimité. Ça va te coûter à peu près 20 à 30 $ par mois, peut-être, je ne me souviens pas par cœur combien ça coûte. Tu prends ça juste le temps de ton voyage. Tu installes Dropbox sur ton système, le plan business. Et c'est ça, ça donne la donnée illimitée. Et tant que tu mets tes données sur ton ordinateur, lui, il va aller télécharger ces données-là. Il va aller les mettre sur les serveurs de Dropbox. Et ça te fait une copie qui n'est pas sur toi pendant ton voyage. Donc, si jamais tu te fais voler, tu as encore tes copies sur Internet que tu peux aller télécharger. Une fois que tu reviens à la maison, tu n'as plus besoin de ça, fais une sauvegarde. Envoie ça ailleurs que chez toi. Garde tes images quelque part d'autre. Mais au moins, pendant le voyage, ça te fait une sauvegarde très sécuritaire. La raison pour laquelle ce n'est pas facile, c'est que tu vas devoir te trouver un endroit où est-ce que tu vas pouvoir téléverser des vidéos. Et ça, souvent, ça prend plusieurs nuits. Moi, de mon côté, avant que je me trouve une connexion qui est assez rapide pour envoyer tout ce que j'ai fait dans la journée. Et souvent, ce que j'ai accumulé les autres journées. Mais oui, tu risques de finir par trouver. Plus tu avances, plus les connexions sont rapides. Tu peux aussi utiliser les services de Google Drive. Moi, je les utilise à la maison pour faire des petits transferts justement chez mes parents. Mais j'ai trouvé en voyage que Dropbox était plus efficace que Google Drive. Ah oui, j'oubliais. Il y a une autre solution qui est géniale pour faire les backups de tes photos. Et qui est gratuite en plus. Ça s'appelle Google Photos. J'ai envoyé toutes mes images sur Google Photos. Donc, c'est pour moi un troisième ou peut-être même un quatrième backup de toutes mes images. Ce qui est génial de Google Photos, c'est que de un, c'est gratuit si tu compresses tes images. Mais la compression est vraiment très, très bonne. Moi, j'envoie mes images à 60 mégapixels. Selon leur charte, il n'est pas supposé de les garder gratuitement à 60 mégapixels. Mais pour l'instant, il le fait. Quand j'envoie une photo d'environ 60 mégapixels, elle est compressée à environ 2 à 15 mégapixels. Mais quand tu compares les deux photos l'une à côté de l'autre, il n'y a aucune perte de qualité d'image à mes yeux, à moi. Donc, ce n'est pas vraiment un souci. Pour ce qui est des vidéos, tu vas pouvoir les envoyer encore là, toutes gratuitement. J'ai envoyé des terabytes d'images là-dessus. C'est complètement génial. La seule chose, c'est que les vidéos, il y a des limites de durée. Et si tu les envoies en 4K, elles vont être compressées en HD. Donc là, oui, tu as une grosse perte de qualité d'image. Mais ce qui est génial de Google Photos, c'est de la façon qu'il fait son classement de photos. Tu peux rechercher par visage. Il va tout regrouper les photos des mêmes personnes. Tu vas pouvoir faire des classements. Si tu veux faire une recherche par pays, toutes tes géolocalisations vont être enregistrées. Si tu veux faire une recherche, si tu tapes, par exemple, l'autre fois, je cherchais une photo de sac à dos. Alors, j'ai tapé « backpack » dans « recherche » et il a trouvé toutes les photos sur lesquelles il y avait un sac à dos. C'est complètement génial. Google Photos analyse toutes tes photos. Et si tu veux chercher une photo d'arbre, de plaque, de n'importe quoi, tape le mot. Si c'est dans ta photo, il risque de le retrouver. Vraiment génial. Google Photos. Donc, en résumé, garde tes copies sur ta carte SD. Efface-les pas. Prends-toi plusieurs cartes SD. Copie tes fichiers sur un disque externe ou sur une autre carte SD, si tu veux. Et envoie tes données sur Dropbox en attendant que tu reviennes. Et tout devrait bien aller. Moi, je n'ai jamais perdu de données. Mon auto est par là. Ah ben oui, je t'ai ramené avec moi. Question suivante qui nous vient de Fabrice. En fait, vous avez été plusieurs à vouloir que je m'exprime sur l'alimentation en voyage. Je me suis toujours retenu de le faire parce que je me dis toujours que, il me semble que quand je regarde des gens qui voyagent, soit sur Internet ou des gens que j'ai rencontrés en voyage, je trouve que, quand je les regarde manger, je trouve que ce que je mange est très très poche. Et quoi que si tu me suis depuis longtemps, je pense que tu sais que j'aime bien manger. Quand je veux manger très très bien, je me dirige vers des restaurants et je veux essayer des trucs que je ne connais pas, des trucs locaux. Je veux essayer des trucs nouveaux. Et généralement, je m'en sors très très bien. Je mange vraiment des très très bonnes choses. Mais, au-delà de tout ça, il y a des repas que je ne montre pas vraiment parce que, ben, c'est assez standard. Souvent, je me garde au souper et pour le déjeuner, pour le dîner, ben, c'est très de base ce que je mange. Je vois souvent des gens qui se promènent avec des petits trucs au propane pour chauffer leur nourriture. Il y en a qui vont se faire des pâtes. Il y en a qui vont se faire plein, plein, plein de bonnes choses. Mais, je n'ai jamais été vers ça parce que ça prend de la place et ça prend du temps. Et, disons que je préfère traîner des caméras pour te donner des belles images et garder des beaux souvenirs. Et, j'aime mieux prendre le temps de faire des belles images que de traîner des trucs pour faire de la bouffe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Et, je dois dire que je ne suis quand même pas très compliqué, disons, à satisfaire avec ce que je vais manger. Alors, en voyage, souvent, ce que je vais manger, c'est des mélanges du randonneur, des toasts au beurre de pinot. Non, pas des toasts au beurre de pinot parce que du beurre de pinot, il y en a juste ici, on dirait. Mais, oui, ici, quand je vais sortir pour une journée, je vais m'amener un sandwich au beurre de pinot. Je vais m'amener un mélange du randonneur. Fait que des pinot, des noix, des fruits séchés, du chocolat. Et pinot, c'est... Dans les pinot, les amandes, les noix, c'est tous des trucs qui sont bons pour te fournir en protéines. Et, du chocolat, bien, parce que ça te donne du sucre, de l'énergie, du bonheur. Beaucoup de bonheur, le chocolat. Et, oui, non, je ne suis vraiment pas compliqué à ce niveau-là. C'est des trucs que tu peux acheter pratiquement n'importe où. Tu peux mettre ça dans tes sacs, ça va rester bon des jours, des semaines, ça va rester bon super longtemps. Il y a juste le chocolat qui peut fondre, par exemple. Mais, ce n'est pas grave. C'est toujours bon, ce chocolat. Mais, c'est ça. Donc, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est bon longtemps. Ouais, non, je ne me casse pas vraiment la tête avec la nourriture. Mais, je vais me gâter dans des restaurants. Alors, libre à toi de manger ce que tu veux durant tes voyages. Mais, pour moi, c'est ça. C'est des trucs simples. Des barres tendres, des moffins. Des trucs qui se conservent. J'aime bien prendre une banane le matin. J'aime se me traîner des biscuits. Oui, la banane, c'est un bon passe-partout. Il faut juste que tu en trouves. Et, elle, tu ne peux pas la garder longtemps. Il faut que tu t'en trouves. J'aime ça trouver des fruits dans la journée. Mais, malheureusement, c'est plus facile de trouver une barre de chocolat qu'une pomme. Mais, c'est pas mal ça pour la nourriture. La question suivante est concernant les échanges de devises avant un voyage. C'est certain que la majorité des transactions, j'essaie toujours de les faire avec ma carte de crédit. Parce que, c'est toujours plus facile. Ça donne des points. Ça me permet de payer d'autres voyages. Ça me permet de ne pas me casser la tête avec la conversion. Ça me permet de traîner moins d'argent sur moi. Et, de moins risquer de me faire voler. Ça a plusieurs avantages. Mais, bon, c'est certain que la carte de crédit, quand on voyage, n'est pas acceptée partout. Et, c'est toujours pratique d'avoir de l'argent. J'avais déjà expliqué dans une capsule que j'apportais toujours la devise étrangère avec moi. Mais, on me demande comment est-ce que je gère ces fameux échanges. Eh bien, évite d'aller dans un bureau de change. Tu vas payer beaucoup trop cher. Tu vas payer un taux de conversion très élevé. En plus, souvent, d'un frais de transaction. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est que moi, visite ton institution financière. La mienne, le fait pour un... Il y a quand même un frais. Il faut quand même qu'il vive. Il offre des services financiers. Alors, un service, ça se paye. Donc, pour un petit frais, quand même vraiment petit. Je ne me souviens pas exactement comment, mais... Bien en dessous de 5 $, si je ne me trompe pas. Et un taux de conversion assez raisonnable. Je vais toujours chercher de l'argent ici, à mon institution financière. Ils prennent l'argent directement dans mon compte. Ils me donnent les billets. Et quand je reviens, bien... Oui, je me fais une petite collection à la maison. Je garde toujours des pièces de la devise du pays que je vais visiter. Et le reste, bien, je viens le retourner. Donc, là encore, j'ai un petit frais de transaction. Et un taux de conversion assez raisonnable. Donc, oui, c'est sûr que si tu viens chercher pour 100 $, bien, tu vas en avoir, mettons, pour 98 $. Et quand tu vas aller reporter ton 98 $, bien, là, il va t'en rester peut-être 96 ou 95. Mais c'est la meilleure façon de le faire. Parce que si tu vas dans une machine ATM, tu vas payer des frais de conversion astronomiques. Et tu vas surtout payer un énorme frais de transaction que tu vas absolument aimer. Si tu es déjà à l'extérieur du pays, ce que je te recommande de faire, c'est de tout simplement passer dans une banque. Généralement, ils vont être en mesure de te faire une transaction qu'il y a de là-là. Donc, ça n'a pas besoin d'être ton institution financière. Tu peux aller dans n'importe quelle institution financière. Puis, ils devraient te faire de quoi d'assez raisonnable. Dans ce cas-ci, ici, ils tiennent seulement des dollars américains et des euros. Par contre, quand je pars dans un pays, comme disons en Suisse, ou dans les pays nordiques, la Suède, la Norvège, le Danemark, eh bien là, j'ai seulement qu'à les aviser un 48 heures d'avance pour dire je veux venir chercher, disons, 600 couronnes danoises et ils vont les commander et me faire la transaction quand je suis prêt à venir les chercher. Donc, si tu veux le faire avant de partir, puisque je te recommande, contacte ton institution financière et demande-leur si c'est possible d'aller chercher la devise que tu souhaites. Ou sinon, attends d'être rendu et passe dans n'importe quelle banque sur place. Réponse bonus. Parce que je viens juste, juste, juste de la recevoir. On me demande, est-ce qu'un capteur full frame est meilleur qu'un capteur APS-C? Il n'y a pas vraiment de réponse qu'on peut donner en oui ou non. Est-ce qu'un capteur full frame est meilleur? C'est sûr que si on parle en termes de qualité d'image nette, oui, le capteur full frame va être meilleur qu'un capteur APS-C. On va avoir beaucoup plus d'espace pour enregistrer des données parce que le capteur est plus grand. mais ça ne veut pas forcément dire que... Tu vois, en ce moment, je me filme avec un capteur full frame et c'est, à mon avis, la caméra que j'ai achetée. C'est mon premier capteur full frame et je vois vraiment que je suis dans un autre monde. Mais en même temps, c'est la caméra la plus dispendieuse que j'ai achetée. Les capteurs APS-C ont quand même une limite de prix auquel on peut les acheter. Cela dit... Est-ce qu'on peut passer, monsieur, sans vous déranger? Bien sûr. OK. Merci. Donc, oui, c'est certain qu'en mettant plus d'argent dans une caméra, on a une meilleure qualité d'image. Par contre, si ce que tu souhaites faire, c'est de la photographie animalière en nature, donc si, par exemple, il y a un écureuil ou un oiseau en arrière de moi que je veux prendre en photo, je vais certainement utiliser un téléobjectif. L'avantage que tu vas avoir avec un capteur APS-C, c'est que comme ça croppe, je vais y revenir plus tard dans une autre capsule parce que je prévoyais justement en parler, eh bien, tu vas pouvoir avoir ton sujet en plus grand plan. C'est un avantage que tu as. Donc, oui, un capteur full frame capture des plus belles images, mais ce n'est pas forcément ça que tu veux. De un, ça va te coûter beaucoup plus cher. De deux, tes lentilles vont te coûter beaucoup plus cher. De trois, le capteur full frame est beaucoup plus gros, donc peut-être que ce n'est pas sûr que tu vas voir si tu voyages. C'est une caméra qui est beaucoup plus lourde, c'est une caméra qui prend plus de place. Donc, c'est pour ça que je vais faire une capsule beaucoup plus complète sur le sujet. Ça va être une capsule de comment choisir son appareil DSLR. Et voilà, ça va faire le tour pour aujourd'hui. Très content d'avoir été tourné à l'extérieur. C'était froid, je tiens même ma caméra dans mes mains et je me gêle les doigts. Moins 18, c'est pas chaud. C'est pas chaud. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de te répondre. Je réponds à tous les matins, à tout le monde. Et ça me fait vraiment plaisir de faire des capsules comme ça une fois de temps en temps pour répondre directement par vidéo. Alors, envoie-moi tes questions. Ça va me faire plaisir de faire une autre capsule dans quelques mois pour répondre à tes questions. Alors voilà, j'espère que tu as aimé la capsule. Si c'est le cas, donne-moi un pouce en l'air. N'oublie pas de t'abonner non plus si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi t'abonner à l'infolettre. Le lien est dans la description. Et on se revoit très bientôt avec le documentaire sur les pays scandinaves. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada